Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle, Christian Carambeu n'a pas fait le voyage, victime d'une béquille, hier à l'entraînement. Tout cela n'entame pas la belle amitié qui existe entre Suedo et le Millinaire. Ce derby promet d'être chaleureux. Le début de rencontre est plutôt tendu avec un énorme pressing du stade Rennais. Pourtant ce sont les Nantais qui sont les premiers dangereux, avec Jean-Michel Ferry lancé par Pedros, mais le capitaine des Canaries devancé par la sortie de Pascal Rousseau. Les Rennais s'offrent leur première occasion peu de temps après. Loïc Lambert qui centre pour Marco Grassi. Le Suisse ne parvient pas à cadrer son coup de tête. Situation identique mais de l'autre côté du terrain, avec Patrice Locot dans le rôle de l'hélié centreur. Et dans le rôle du preneur de tête, Benoît Coet. Pas plus de réussite pour Coet qui remplace aujourd'hui Jafé Endoram. Et puis après 34 minutes de jeu, Pan ! L'un des projecteurs du stade disjoncte, M. Harrell, décide d'arrêter la rencontre pendant plus de 10 minutes. Les Nantais en profitent pour reprendre leur réunion. Apparemment il y a encore quelques ajustements à faire. Alors voyons si ces quelques réglages ont été profitables aux Canaries. Capron pour Coet. On cherche Loco. Voici Patrice Loco qui cherche à servir. Et bien personne. Ça frappe Témouche et Rousseau doit s'incliner. 1 à 0 pour le FC Nantes qui retrouve avec bonheur sa principale force de frappe. Patrice Loco qui ajoute un 17ème but à son total personnel. Le meilleur buteur du championnat qui a pris le luxe de réfléchir avant de frapper. Observer son petit temps d'arrêt. Là, il décide de tirer. Et Jensen dévie sa frappe. Ce qui explique que Rousseau ait été trompé. Le début de la seconde période est marqué par le retour de la pluie. Et du pressing Rennais. Corner tiré par Gourvenec. Et but. 5 petites minutes après la pause. Le stade Rennais égalise. Et c'est Gourvenec lui-même qui marque. Vous l'avez peut-être entendu sur la bande son. Son corner est direct. Et la balle est légèrement déviée par l'Odysée. Qui trompe Eric Loussouarne. 1 par 2. L'opposition est équilibrée. Même si l'en soit un peu de fébrilité de part et d'autre. Nouvelle occasion nantaise. Coet qui sert Loco. qui gagne son duel avec Rousseau. Et le ballon va mourir à l'extérieur du but. La déviation involontaire de Rousseau est suffisante pour empêcher les Canaries de reprendre l'avantage. Rien à faire. Cette balle ne rentrera pas. 1 par 2 sera le score final. Le plus petit déplacement du FC Nantes aura tout de même été laborieux. Loco est le meilleur buteur du championnat de France. C'est confirmé. C'est également le meilleur buteur dans les matchs joués à l'extérieur. Il a déjà de Lyon et du Paris Saint-Germain. Cannes est toujours européen. Mais attention, Lens revient bien. Lens qu'on verra.